Alors nous faisons le bilan un peu du café philo McDo de ce week-end. Il apparaît, il est apparu, que le leader doit être d'abord quelqu'un de convaincant et de motivant. Convaincre, ça veut dire beaucoup de choses. Convaincre, il y a vaincre. Il faut qu'il soit persuasif, qu'il soit capable de développer des arguments qui sont acceptés ou qui ne peuvent pas être réfutés par les autres. Et quand il n'y a pas de fédération, de processus fédératifs, comme c'est le cas actuellement, c'est le signe, le symptôme, une carence du leadership. Actuellement, nous n'avons pas de leadership. Le seul leader qui pourrait éventuellement fonctionner, c'est Emmanuel Macron lui-même, qui d'ailleurs en 2017 a été un leader persuasif et convaincant et entraînant. Donc il me semble que finalement, Macron est le leader dont on a besoin. Il est là, il a été élu en 2022, il a été réélu. Et finalement, c'est autour de lui que les choses doivent se passer. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé finalement quelque part, puisqu'il a réuni les différentes formations, comme le ferait d'ailleurs un Premier ministre qui cherche, un formateur, comme dit en Belgique, qui cherche une majorité. Et de toute façon, en plus, la Constitution lui donne des pouvoirs particuliers, puisque, pour moi, la Constitution est à deux vitesses, et que la dissolution est le passage à la vitesse supérieure. Et qui est ce qui a fait la dissolution ? C'est le président. Donc il fait la dissolution, et finalement, il est en mesure d'être lui-même le formateur. Voilà comment je vois les choses. Merci.